bonjour à tous bien nous continuons donc dans cette série de la chemise de fer avec aujourd'hui le remplissage des jambes tout simplement après avoir rempli les bras nous allons remplir de la même manière les jambes ma partenaire du jour une chaise pour commencer pour le côté éducatif et pour ceux qui auraient des difficultés car forcément nous allons avoir un petit travail d'équilibre en ce qui concerne les jambes donc une chaise à bonne hauteur pour vous de manière à pouvoir vous appuyer un petit peu dessus si nécessaire et nous allons commencer comme ceci tout simplement voyez j'ai levé ma jambe gauche bien ancrée dans ma jambe droite et là je vais avec mon pied gauche faire comme une forme de cuillère allez travailler vers l'intérieur pour solliciter les muscles internes un petit peu en contraction et étirer un petit peu l'externe donc voilà on peut dire qu'on est sur l'axe rate fois les équilibrières voilà on refait ce mouvement une fois vous appuyez bien sur votre chaise très bien on s'ancre bien dans sa jambe droite et on va chercher le travail interne encore une fois nous sommes dans une pratique interne donc ne cherchez pas spécialement voyez la contraction musculaire je suis dans quelque chose de plus relâché possible d'où l'intérêt d'un support au début comme la chaise pour éviter de trop vous tendre et de trop vous contracter à la recherche de l'équilibre si cet équilibre est un peu précaire il vaut mieux s'entraîner comme ça et préparer le terrain voyez donc toujours cette idée de travail énergétique qui après peut se traduire par un travail martial puisque là on reconnaît très facilement pour toutes les personnes qui s'intéressent un peu aux arts martiaux le judo le karaté etc le kung fu la notion de balayage de cuillère qui ramasse qui fauche qui approche éventuellement voilà donc très intéressant pour la pratique de le tui chou etc donc voilà déjà vous avez un travail de renforcement naturel ici dans un premier temps et dans un deuxième temps il va falloir travailler ici maintenant il y a la montée d'accord donc là je vais solliciter à la ligne du méridien de l'estomac je vais crocheter fois vésicule rate estomac fois vésicule et ensuite je monte et là toujours pareil regardez si vous êtes bien relâché ne forcez pas dans la jambe toujours la même idée 1 2 voilà donc il vaut bien en faire peu mais gardez cet état de relaxation quand vous travaillez voilà 1 2 voilà relâché très bien 1 la notion de projetage 2 la notion de flexion ici voilà et relâché derrière on fait une troisième 1 2 notez qu'à la fin de l'ascension les pieds et pointe vers le sol on va comprendre pourquoi tout à l'heure donc on sent bien ici 1 2 et là regardez maintenant tout simplement 3 ouvrez bien derrière maintenant le méridien de la baissie 1 2 3 descendez dans votre jambe d'appui regardez dans un temps vérifier si vous êtes stable en lâchant le dossier de la chaise 1 3 cuillère 1 3 ascension du genou 2 descendez voilà donc ça a beau être un coup de pied du travail de jambe bas 2 derrière la terre ça travaille déjà très fort à l'intérieur et ça renforce naturellement toutes les chaînes musculaires qui peuvent être utilisés plus tard pour de véritables coups de pied éventuellement un peu plus haut et donc ça renforce toute la notion de crochetage fauchage comme je disais au départ et là maintenant vous avez la notion de coup de pied de face dans les arts martiaux comme le tai chi on on sait qu'on attaque beaucoup plus les jambes que le haut du corps pour déstructurer en bas déstabiliser et donc on ne cherche pas forcément monter très haut par contre on cherche à renforcer très fort et l'interne ici voilà d'accord donc je profite de ma chaise pour continuer à travailler avec cette fois ci avec la respiration inversée que nous avons largement à abordé dans les chi comme précédents j'inspire ici je rétracte l'abdomen et à l'expiration je remplis j'inspire ascension expirer encore une fois il faut qu'on sente la notion d'écrasement quelque chose qui va vers le bas qui retombe d'accord toujours vous pouvez vous aider avec la main libre ici pour sentir la respiration inspirer jusqu'au bout et là voilà la respiration inversée quand on la travaille sur des mouvements de bras ou statique c'est plus simple sur un mouvement de jambes c'est un peu moins évident donc ça vaut la peine de travailler ici voilà 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 déjà un très bon éducatif avec une chaise un support si vous êtes très à l'aise par une grande expérience et bien travailler directement sans chaise mais malgré tout je le recommande alors maintenant nous allons travailler un petit peu sur le haut du corps ça va être un peu la garde de travail pour ce travail de remplissage des jambes les bras vont se mettre un peu dans cette forme comme le paré le tai chi le ping haut et un paré bas donc c'est un peu comme si on tenait un bouclier devant soi avec les deux bras un qui protège le bas du corps l'autre qui protège le haut et à partir de là je vais m'asseoir dans ma jambe arrière ma manche droite et je vais tenter de reproduire le même travail inspirer expirer inspirer expirer expirer voilà et comme toujours ne forcez pas vous en faites 3 correctement au début vous changez de côté pour reposer un petit peu les jambes et après vous tentez de monter à 6 et puis à 9 pour être toujours dans la progression interne et donc dans un effort physique externe voilà si je contracte tous mes muscles ici j'ai mes abdominaux tous mes muscles dorsaux bien sûr je vais tenir ça tient mieux je gagne tout le corps voilà donc vous avez compris que ce n'est pas la recherche la recherche elle est ailleurs donc ici voilà la question c'est il faut que je sois capable de frapper en bas et frapper en haut de la même manière toujours relâcher toujours relâcher inspirer remplissez vous voyez quand on parle de remplir c'est remplir les axes que j'ai évoqués au début des scies foie vésicule estomac des scies voilà toujours avec le bon maintien de l'axe qui va vous aider lui à tenir plutôt encore une fois que de contracter tous les muscles du corps vous allez voir vous allez voir ça travaille très fort on s'en rend bon tout de suite au bout de trois répétitions et comme je le disais pensez à une progression lente et puis si vous tenez au delà de neuf c'est très bien c'est comme un peu le travail du postural on progresse un petit peu dans la durée pour développer une forme d'endurance interne qui va vous soutenir après dans le temps voilà le remplissage des jambes très bonne pratique à tous et à bientôt pour un prochain épisode de la chemise de fer